Leoled, rapidement, rapidement, pour pouvoir parler, je vais, j'ai un invité, surprise. Ah bon? Hamza! Ah bon? Ah, sympathique! En lisant ce livre, la première personne l'a dit, c'était toi, Alesh, je sais que tu fais des formations, en fait, tout ce qui est prise de parole en public, et plus le book club que tu as lancé, je sais que tu as lancé un book club, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton book club, comment ça se passe, ce qu'il fait chez les gens, j'ai vu que les gens réagissaient très très bien. Oui, alors le book club c'est une idée, c'est à l'école, c'est à l'école, c'est à l'école, L'école, c'est à l'école, c'est à l'école, c'est à l'école, c'est à l'école, Ah, eh bien, c'est à l'école, vous êtes en... Fais-je te le travail ou fais-je te le dire à l'école ? L'école, c'est à l'école, comme je vous dis, je prépare la matinale, donc la świeille. pour le book club c'est une idée qui me passionne depuis longtemps mais je passe à l'action il doit passer à l'action et donc j'ai trouvé un peu la formule je l'ai trouvé sur une grande célébrité c'est Oprah voilà exactement qui a lancé le book club le plus célèbre mais pratiquement après j'ai vu qu'elle a une expérience magnifique elle a fait un book club en partenariat avec Apple et elle le fait sur les réseaux sociaux principalement j'ai trouvé l'idée magnifique c'est-à-dire partager la lecture une tarte que tu as choisi ou tu partages la lecture une tarte ma année c'est-à-dire qu'on a une expérience ennue on a un élector ennue on a un élector et j'ai choisi de le faire sur comme ça on va choisir on va le lire sur 8 semaines on discute autour d'un sujet donné moi je donne mon avis et ainsi de suite je le fais principalement sur ma page Instagram et je vois sur Facebook aussi et je vois qu'il y a énormément déjà de gens qui ont déjà et qui participent à la discussion voilà Anthony Robbins c'est un livre que je lis pratiquement pour la troisième fois je l'écoute plus que je le lis parce qu'il est disponible en audio et dans le cadre beaucoup je trouve que c'est une manière avec laquelle on doit participer j'aide modestement à discuter autour de constructif ce que je vois en discussion c'est que tout le monde on est en train de s'insulter tous et ça ne sert absolument à rien donc c'est l'idée pour laquelle je me suis mis à faire ça à commencer et le choix va se faire sur des livres qui apportent un plus pour l'instant vers la fiction vers les romans mais on va aller vraiment beaucoup plus vers des livres vers des biographies des autobiographies des livres de management des livres de je peux l'appeler le développement personnel etc mais ils sont reconnus Khater Khita a fait beaucoup de charlatans il faut faire attention et énormément choisir voilà ouais excellent Hamza juste je ne vais pas te retenir plus longtemps Khater tu es en plein préparation à l'émission et que bien sûr matinale oblige tu te couches tôt je pense que juste une question donc sur 8 semaines je ne vais pas qu'il y a le chapitre 10 ans alors je t'explique c'est il y a la vidéo sur les premiers trois chapitres les trois premières petites parties d'accord donc je demande à ceux qui veulent participer qu'il y a la lecture d'un ménin s'aff à l'oula ménin s'aff il y a un certain nombre de thèmes parmi les thèmes je vais faire un sujet de discussion et je vais poser la question c'est comme ça ça se passe par exemple le sujet c'était ce que l'auteur considère comme c'est le fait de suivre les gens qui ont réussi le taqulid l'imitation même si on a fait une connotation sur l'imitation mais pour Tony Robbins c'est l'autoroute la réussite si on veut passer le moins de temps pour réussir le temps comme ça tu ne perds pas le temps beaucoup plus rapidement d'accord et donc c'est une question que j'ai posée à toutes les discussions qui sont oui qui ont approuvé n'est-ce qu'ils n'ont pas approuvé n'est-ce qu'on dit que l'imitation n'est-ce qu'on dit l'imitation effectivement c'est bien et c'est ce type de discussion qui m'intéresse avec ce parfait excellent Hamza une dernière question je te libère aujourd'hui tu es l'un des rares personnages médiatiques c'est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat social comment les gens avancent comment les individus avancent etc est-ce que aujourd'hui tu as 3 4 5 émissions est-ce qu'on a dit l'émission shark tank le truc tu as les investisseurs etc qui font avancer l'abed etc est-ce que une émission dans ce genre télévisuelle je sais que c'est un succès c'est un succès national pour l'instant et au moins continental est-ce que un truc télévisuel est-ce que un truc télévisuel est-ce que tu réfléchis à un truc télévisuel justement dans ce sens tout à fait c'est un petit scoop si tu veux mais effectivement l'idée d'une émission télé on a commencé à réfléchir il y a quelques mois quand les essais si tu veux pour voir qu'est-ce que ça donne avec Corona ça nous a empêché de faire les choses le fait qu'elle essaie de présenter une émission je ne dirais pas un concours c'est pas ça l'exemple elle a dit la nouvelle émission qui est la version française qui veut être mon investisseur ou qui veut être mon partenaire qui veut être mon associé voilà c'est pas vraiment ça à la khater il y a un un appui financier énorme et des investisseurs sur toute la saison on va arriver à faire on va dire dès le début avoir des investisseurs ils vont choisir de mettre 50 milliers 70 milliers 80 milliers de millions ou la milliards des projets ça va être pas évident on va dire comme le voulez mais l'idée c'est oui je suis en train de réfléchir à une émission autour de l'entrepreneuriat autour du succès pour la télé et donc ça va se faire assez rapidement Hamza merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec nous pour notre 50 milliers c'est l'occasion ça me fait plaisir de ton invitation je vois que tu es très bien équipé micro il y a quelques mois il y a un podcast en préparation justement dans ce sens etc donc voilà on ne fait pas les choses à moitié on va dire que j'ai eu un bon mentor merci merci beaucoup Hamza merci à tous merci salut bonne soirée bonsoir